Salut à tous, bienvenue dans le troisième épisode, nous sommes dans la grotte des Marais, et on va essayer de retrouver la fille. Ton amie a disparu ? Beaucoup de filles ont disparu dans cet endroit. Elles doivent être dans les cercueils au sous-sol. Tu cherches le miroir ? Ouais. Tu veux que je t'aide ? Bah, allons-y. Je me souviens d'un truc dans le scénario. J'ai des petits morceaux de scénario qui me reviennent de temps en temps. Eux, ils n'ont pas l'air gentil. Oula. Ok, ça pardonne pas, ce jeu. Ah, je ne savais pas regarder que là. C'est pas très loin, c'est pas grave. On va reprendre la clé. On va parler à notre pote. Oui, oui, je cherche le miroir. Alors, ok, on ne peut pas les casser. Alors, on va sauvegarder. Oh, il a l'air méchant. On dirait les monstres qui se reproduisent... Qui se reproduisent indéfiniment dans Secret of Mana. Et là, il y a un mur fissuré. Comme dans Zelda. Et normalement, c'est avec une pioche qu'on peut le... Si ma mémoire est bonne... Ah ah, oui, ça marche. Euh... Bonbon. Voilà. Cool. Ah, d'ailleurs, je peux prendre un bonbon. Avec tes boules de feu, tu peux le tuer, lui. Ah ouais, cool. Pas d'autres murs fissurés. Oh là là, ils ont l'air méchant, tous ceux-là. Fermés, bien sûr. Je pense que c'est là qu'il faut une clé standard qu'on peut acheter dans les magasins. Ça doit pouvoir permettre d'ouvrir cette porte. Si tu as la clé. Voilà. On peut aussi trouver des clés dans les coffres. Oups. Alors, il faut aller la chercher pour l'utiliser. En fait, j'en ai 4. Ok. Mince, je me trompe de touche. J'en ai plus que 3. Parfait. Pourquoi il y a un coffre ouvert ? Ah oui, d'accord. C'est un interrupteur. Il faut pousser le coffre dessus. C'est un peu comme dans Zelda. Pas de murs fissurés. Par contre, je ne sais pas si j'ai envie d'aller là tout de suite. Y'a quoi là-dedans ? Ah, c'est une fontaine... C'est une fontaine d'effets, en quelque sorte. Ok, cool. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un plan dans les cavernes comme ça ? Ah, oui, d'accord. Y'a une sorte de plan. C'est vrai que ça fait très énorme, quand même, ce jeu. Ah, cool. On a une carte qui se décide au fur et à mesure. Et, j'ai réutilisé une clé... Ah non, d'accord. Pardon, j'ai le temps de toucher. Tiens, je vais sauvegarder. Oh là là, elle me fait perdre plus de la moitié de mon énergie en un seul coup. Ah là, j'ai peur. Aïe, aïe, aïe. Ok. Oh, ils font beaucoup moins mal, même. Bon, ils m'aident bien, quand même, le mec. Ah, zut. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Allez, on va passer par là. Ne s'ouvre pas. Donc, il y a les portes fermées, ça veut dire fermer la clé. Et les portes ne s'ouvrent pas, ça veut dire fermer par un mécanisme. Ah. Oh, un nouveau bouclier. Ah, ça change rien, mon niveau de défense. C'est nul. C'est nul. C'est pas assez ça. Alors, si je survis... D'ailleurs, on va sauvegarder. Il faut vraiment sauvegarder toutes les deux minutes dans ce jeu. Tellement c'est dur. Enfin, je dis que c'est dur. C'est pas plus dur que Zelda 1, par exemple. Donc allez, on va aller un petit coup à la fontaine. Profitez pour sauvegarder avec toute l'énergie, c'est mieux. Allez, on passe. Ah, cool. Alors, un peu de force, allez. C'est quand même la caractéristique principale de mon perso. Ah, je suis empoisonné. On n'a pas le temps de réagir. Il faut que je prenne le réflexe de sauvegarder à chaque fois que je gagne un niveau, déjà. Comme ça, j'ai des chances de recommencer dans des bonnes conditions. Alors, force. Ouais. Voilà, parfait. On sauvegarde. Voilà. Je n'ai plus que 11 points de vie. Un escalier. Et alors, sur le plan, on est où ? Comment ça se présente ? Ouais, d'accord. Ah ! Ah, zut ! Pourquoi il n'y a pas le... Je ne comprends pas. Tout le brou avec le bouclier de fer, ça n'a pas sauvegardé, ça ? Bah, c'est pas normal. Je suis sûr d'avoir sauvegardé après. Oui, j'ai bien le bouclier de fer. Donc, il y a un petit bug avec le plan. Bon, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Mais bon, le plan, il ne doit me montrer que ce que j'ai fait depuis la dernière sauvegarde. Mais là, je vais mourir. J'ai plus que 8. Ah, je vous l'avais dit. Ah bah, il y a des méchants, maintenant, ici. Ah, bien joué, vieux. En plus, même quand il tue les monstres tout seul, le mec, ça me donne des points d'expérience. Je voulais voir le plan. Cool. Ah, ça, ça indique un mur fissuré, si vous voulez, mon avis. Parce que ça, c'est des rochers et de la pioche. J'en ai plus que 2. J'aurais dû en acheter. Tiens, on va prendre un bon moment. Ah, tu vois, la faucille. Et je peux pas sortir. C'est des sortes de... De dalles à sens unique. Et comme par hasard, la faucille, ça, je m'en souviens, elle perd... Ah, je me souviens plus que ça faisait ça. En tout cas, elle permet de casser ses bidules. Ok, cool. Donc là, je vais pouvoir avancer, aller au sud du marais. Par contre, j'ai toujours pas retrouvé la faucille. J'ai complètement oublié que j'étais en train de la chercher. Aïe. C'est peut-être le moment d'essayer la magie, tiens. Magie de vie. Hop, j'ai monté à 25. Et je vais prendre ça pour être sûr de pas utiliser un objet ou de la magie par erreur. Cool, une pioche. Ce qui veut dire cette pioche. Ouais, c'est bien ça. Exactement ce qu'il me fallait. Bon, bah, il n'y a plus qu'à sortir d'ici. Et ça... Ah, mais du coup, on n'a pas fini. Parce que par là, il y avait encore des choses à péter. Alors ça, c'est pas cool. Il faut redépenser une pioche. On aurait mieux qu'on avait déjà pété. Bim. Voilà, je n'ai plus d'objets équipés. C'est très bien. Je vais quand même sauvegarder. Elle va prendre un peu de sagesse. Ça peut être utile. Pour la magie, je suppose. Oh non, pas du poison. En plus, cette musique a fait peur. Voilà, je me suis antidoté. Donc, c'est là que je voulais revenir. Parce que maintenant, ah ah, on peut passer. Je ne veux pas mourir. Pour en prendre de la magie, c'est beaucoup plus efficace que les bonbons. Parce que les bonbons, ça ne redonne que 8. Où suis-je ? Je ne sais pas sur le plan. Oh, on va se tromper de touches. Mince. J'ai du mal avec les touches. Hum. Ok, bon, on n'a pas fini. Est-ce qu'il faut vérifier tous les murs fissurés ? Je n'ai pas trop la patience de les tester tous. Aïe. Fermé. Donc là, il faut une clé, bien sûr. Je n'en ai plus qu'une. Ça, ça ressemble à une énigme. Je n'ai plus qu'une clé, bien sûr. D'abord, j'aimerais que lui, il tue le mec. Ce n'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est des machins qui m'envoient dans une direction, mais je ne sais même pas laquelle c'est. Ah, de toute façon, je peux faire... Je peux utiliser une pioche. Ah, ma focie était deux fois plus longue. Et ce truc-là, ça n'a pas d'effet ? Oh, un coffre. Une pioche, bon, c'est bien. Pourquoi j'ai l'impression qu'il va y avoir un boss bientôt ? Je vais prendre ma petite hache. Et j'ai envie de lui lancer, vu qu'il est loin. Oh, non, il n'est pas si loin. Il se rapproche parfois. En plus, il y a mon pote qui lui tire des boules de feu. Sauf que ça ne marche pas. Ensuite. Aïe. Ouh là, c'est pas facile. Oui, oui, je sais, je suis vaincu. Donc, il faut utiliser la focie plutôt. Bah, non, ça ne marche pas. Mince. Je reviens là, trop. Voilà. Mais là, je ne m'en plus, ça ne marche pas. La boule de feu a marché. Ah, ou alors ça ne marche que quand il a la gueule ouverte. Ah, cool. C'est bien, tu travailles pour moi. Vas-y, lance tes boules de feu. Ah, je n'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma magie de vie. Plutôt des bonbons. Ah, je n'ai qu'un seul bonbon, ce n'est pas la peine. Donc, ouais, la magie de vie. Ça a l'air bien avec ça. Et je vais prendre un bonbon tout de suite, en fait. Comme ça, je suis au max de ma vie et j'ai le droit de me faire toucher deux fois. Ce sera déjà mieux qu'une seule fois. Ah, je ne vais pas y arriver avec les menus. Ah, je ne vais pas y arriver avec les menus. Ah, je ne vais pas y arriver avec les menus. C'est quoi comme arme ? Ah, la faucille. Maintenant, ce n'est pas la faucille que je veux. Ah, je pense que la incorporates la cachette dans le dernier nomment. Non, pas unbécoeur. Oh, alors, la tête... Ah, ouais. Mais la tête est invincible, enfin les têtes sont invincibles, mais le corps est vulnérable. Ça a l'air d'être ça en fait. J'ai peur. Aïe, aïe, aïe. Vite de la magie, voilà. Vas-y, retire tes boules de feu comme tout à l'heure, là. Copain, là, je sais même pas comment ils s'appellent, ils ont pas dit son nom. Oups. Tiens, on va pouvoir essayer de lancer une hache. Pas mal. Allez, je sens qu'on va la voir. Fils du bon côté, à droite, voilà. Voilà, voilà, ouais, c'est bien, ouais, 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 ouais. Vas-y, poutre-le. Poutre-le et moi je fais rien. Ah, ça a pas marché du tout. J'arrive plus à le toucher. En fait, j'ai toujours pas compris comment il faut faire pour le toucher. Quoi que... Ça y est, yes. GG. Oh, deux coffres. Tu as la magie du feu, tu connais le feu. Génial. Le miroir. Montre-le au mec de quête. Il hurlera et montrera sa vraie nature. Salut. Il lui disparaît. D'accord, donc c'est comme ça que je vais pouvoir retrouver la fille. Par contre là, il faut pas oublier de sauvegarder. On a tué un boss méga dupre. Ok, eh ben on va s'arrêter là. Et ensuite on va essayer de retrouver notre copine. Qui est quand même plus sympa que le mec qui nous a pas dit son nom. Bon, voilà. Eh ben les amis, à bientôt, on se retrouve très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501